Chaque année, un million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins sont tués par les déchets plastiques rejetés dans la mer. C'est probablement une des raisons pour lesquelles cet oiseau est mort. Et ça, il y a tellement de plastique. Malgré l'immensité des océans, ces milieux ne digèrent plus toutes les matières plastiques qui ont été déversées par l'homme depuis les années 50. Ces tonnes de déchets plastiques se sont regroupées pour constituer le 7e continent. Il a été observé dès 1977 et régulièrement, il fait l'objet de reportages à la télé. Une zone grande comme 6 fois la France. Sur place, lorsque les filets sont remontés, il faut se rendre à l'évidence, la soupe de plastique est partout. Il y a même du caoutchouc là. Une pollution microscopique mais massive. A certains endroits, il y a 5 fois plus de plastique que de plancton. Ces débris plastiques sont ensuite avalés par les oiseaux, les poissons et les mammifères marins. Ainsi, de nombreux animaux ont été retrouvés morts. Le ventre rempli de bouchons de bouteilles, de morceaux de briquets, de ballons. Comment en est-on arrivé là ? Le plastique a envahi notre univers. A-t-elle enseigne qu'on pourrait parler de l'avènement d'un âge du plastique après celui du fer ? La folie plastique a commencé dans les années 60. Ses usages étaient multiples. La mode, la vaisselle, les voitures et même la construction des maisons. Baudiaux, bidons, bouteilles, engrenages, outillages, bâtiments, prothèses, médecine, ameublement, sport, loisirs, gadgets, bagages, carrosseries, électroniques, optiques, téléphones, chemises, cravates, chaussures synthétiques et même visages de rechange. Qu'est-ce qui n'est pas en matière plastique aujourd'hui ? C'est aussi dans ces années 60 qu'on a inventé le jeu tabou. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant. Il a fallu des années pour se rendre compte que c'était polluant. Aujourd'hui, 400 millions de tonnes de plastique sont produites dans le monde chaque année. C'est 5 fois plus que l'aluminium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501